Ok, et comment ça se passe ? Ben plutôt bien ! Quand même une responsabilité ! Oui ! Vous expliquez à quoi sert cet appareil ? Et quand le comptable vous a dit soit vous diminuez les clients soit vous vous lancez à titre principal ? Machine, donc il y a ici l'avant-tout derrière nous on a les plaques Shalom à vous, je suis Nana Luquiezo, le miracle de Dieu Je viens de parler d'une structure que j'ai découvert et qui m'a fait beaucoup de bien Parle-moi de toi TV De venir prendre des témoignages pour pouvoir édifier le peuple de Dieu et je voudrais juste te dire que moi je soutiens à fond et à 100% cette vision Et je te demande de soutenir et de t'abonner à cette chaîne pour pouvoir ne rien rater si tu veux être édifié tu veux être solidifié et fortifié dans ta foi c'est le bon endroit pour pouvoir venir prendre les bonnes informations qui vont nourrir ta foi qui vont nourrir ta vie spirituelle et ne pas t'attarder sur des futilités que Dieu te bénisse c'était Nana Luquiezo, le miracle de Dieu Bonjour à tous Bienvenue sur notre chaîne Parlement de Toi TV Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro spécial beauté qui dit femme dit beauté qui dit beauté dit esthéticienne et quand on parle d'esthéticienne on retrouve Loredana Loredana est une esthéticienne de métier en même temps c'est une pédicure spécialisée et réfectiologue plantaire en 2011 elle ouvre son premier salon en activité complémentaire à Flemmal deux ans plus tard au vu du succès elle ouvre son deuxième salon et elle se met alors à titre principal Bonjour Loredana Bonjour Comment ça va ? Ça va bien, merci Bienvenue sur notre chaîne Parlement de Toi TV Merci d'avoir accepté de nous recevoir ce matin A vous plaisir Merci beaucoup Alors parle-nous un petit peu de toi de ton parcours de ton parcours scolaire D'accord Donc mon parcours scolaire j'ai commencé à l'école Marie-Gretti à Anglore comme esthéticienne et j'ai eu fini assez tôt en fait j'avais 18 ans et j'avais fini l'école donc je me suis dit que c'était fort tôt pour trouver du travail etc et qu'à 18 ans je ne le trouvais déjà pas moi j'en avais 17 donc c'était un petit peu jeune et alors donc j'ai fait des spécialisations dont la pédicurie médicale spécialisée et la réflexion de l'hyplantaire et ça je l'ai fait à l'IPES d'Herstal en promotion sociale parce qu'à ce moment-là il n'existait pas les formations qu'on a actuellement au niveau de la pédicurie médicale surtout et alors ensuite j'ai trouvé un emploi presque directement parce que j'ai fait la pédicurie médicale en même temps je faisais déjà l'esthétique chez mon ancien employeur et là j'ai été gérante de deux instituts de beauté déjà où on avait des jours fixes dans un endroit et dans l'autre et là-bas je suis restée 10 ans 10 ans et c'est pour ça que je suis restée dépendante complémentaire pendant ces années-là ok parce que j'étais à temps plein là-bas donc je n'aurais pas pu tout faire en effet et tu gérais alors en même temps les deux salons de là où tu travaillais plus ton activité complémentaire c'est ça oui tout à fait et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te mettre alors à titre principal mais la société là-bas ne se portait pas très bien c'est une société de pharmacie nous qui sont malheureusement tombés en faillite moi j'ai été licenciée et là j'ai eu une très longue durée de préavis et mon activité ça a été après le Covid et mon activité complémentaire a vraiment très fort évolué parce qu'après le Covid je pense que les clients patients se sont dit qu'il était en proche soit d'eux et à un moment au moment de prendre la décision mon préavis finissait donc moi j'avais quand même trouvé un emploi au départ à temps plein en remplacement dans un business ici à Liège et puis alors après on a diminué le temps de travail parce que moi je n'avais plus la possibilité de et le comptable a dit clairement soit tu continues comme ça tu diminues tes clients soit tu te lances et j'ai continué en sous-traitance pour m'aider au niveau de l'activité principale pendant un an et demi donc ça fait que depuis février que je vole de mes propres ailes ok et comment ça se passe ? plutôt bien quand même une responsabilité oui un peu plus de stress et on avait déjà avant le fait de passer déjà en activité principale c'est quand même beaucoup plus stressant on n'a plus quelqu'un au-dessus de nous on doit prendre des décisions seules faire face à certaines situations qui sont pas toujours agréables que ce soit l'aspect financier que ce soit prendre des décisions toujours améliorées parce que les clients totalement deviennent de plus en plus exigeants toujours les nouveautés surtout au niveau esthétique ça change tout le temps ça évolue beaucoup donc il faut suivre tout ça voilà c'est vrai que c'est beaucoup de plus de responsabilité encore que la gérance maintenant ça m'a permis de déjà avoir une idée de ce qui m'attendait pour le coup l'activité principale mais c'est quand même pas pareil être chez un employeur ou être indépendant c'est quand même une autre vie ok et quand le comptable vous a dit soit vous diminuez les clients soit vous vous lancez à titre principal qu'est-ce qui a déclenché ça ? parce que vous aurez pu très bien dire j'arriverai pas j'arrête là pourquoi avoir accepté de... alors je me suis... comment est-ce qu'on peut dire j'ai beaucoup dialogué avec beaucoup d'indépendants et dont la dame qui a le Willness et on en a long qu'on m'a parlé et elle elle a une expérience d'indépendant qui est très très de longue durée on va dire ça comme ça et donc elle me disait t'as tout pour être indépendante essaye t'as rien à perdre et moi j'avais très peur parce que j'étais dans le système employé encore et donc on a vraiment on a essayé vraiment de poser les pour et les contre je crois que je ferais moi arracher les cheveux pour croire la décision parce que c'était... enfin voilà c'est vrai que c'est des avantages c'est des inconvénients mais voilà j'avais envie d'essayer parce que c'était oui maintenant ou jamais dans le sens où j'avais la possibilité là de le faire donc voilà où j'essaye où j'essaye pas mon époux aussi il voulait que j'essaye parce que parce que les gens autour de moi me voyaient comme ça et moi pas parce qu'on ne se voit pas fatalement mais toutes les personnes autour de moi on dit si essaye il n'y a pas grand chose à perdre au final et donc voilà je me suis lancée et je suis toujours ah bien voilà vous avez plus aussi le soutien de vos proches qui fait que vous avez dit on va essayer on va essayer que ça donne mais pourquoi avoir choisi l'esthétique vous auriez pu choisir alors ça c'est vrai que c'est un peu un tournant de la vie un peu particulier un peu comme l'activité principale oui principale parce que c'est vrai comme on aurait encore dit il y a des gens tu vas te mettre je leur ai dit non 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 ils sont fous mais c'est pareil en fait j'étais à l'école je voulais faire l'apériculture moi parce que j'aime beaucoup les enfants mais je suis allée en crèche voir une journée et j'ai eu peur parce que tous les bébés pleuraient et je me suis dit moi j'avais 12-13 ans à mon avis et donc je me rendais compte qu'il fallait gérer tout ça c'est pas plus facile aujourd'hui de gérer une activité principale mais j'ai paniqué donc je suis revenue de la crèche et j'ai dit non 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 je vais pas faire ça et j'étais pas du tout influençable à l'école mais j'avais une copine de classe qui partait en esthétique et qui m'a vendu un peu ça comme du rêve et en fait aujourd'hui moi je suis esthéticienne parce qu'après on est parti à l'école à Marie-Goretti ensemble mais elle n'a pas continué donc c'est vraiment marrant et donc voilà ça s'est fait comme ça et aussi la pédicurie médicale c'est quelque chose qui m'a toujours attirée je me souviens quand ma grand-mère se faisait faire les pieds qu'elle était toute contente qu'elle était là ça fait du bien et tout ça ça m'a donné envie de faire plaisir aux gens et de faire cette formation donc au départ c'est vrai que j'ai plus choisi l'esthétique parce qu'elle était comprise dans l'esthétique cette formation et puis quand je suis arrivée au quatrième il n'y avait plus elle était séparée des deux de l'esthétique donc la maman m'a dit qu'est-ce que tu fais tu restes là tu aimes bien tu aimes pas et au final j'aimais beaucoup donc j'ai toujours je suis restée là-dedans ok et réflexiologue plantaire alors alors la réflexiologue plantaire c'est vraiment je vais expliquer ce que c'est c'est un massage au niveau des pieds qui est celui-là je n'ai vu les organes du corps donc je vais prendre le sujet le plus facile la migraine si on a souvent des migraines on sait les apaiser c'est un peu de la médecine douce déjà ok c'est vraiment et c'est très relaxant ça agit aussi après c'est pas comme un massage le massage ça agit au moment où on le fait la réflexologie ça fait du bien au moment où on le fait mais ça agit sur la durée ok et pourquoi la réflexologie plantaire c'est un peu lié à la pédicurie médicale donc voilà ok en tout cas c'est très très clair pour moi je pense que c'est clair aussi pour les internautes qui nous suivent et dis-nous un peu quels sont les inconvénients que tu as rencontrés dans ton métier les inconvénients et les avantages justement qui te poussent à rester cette esthéticienne souriose oui mais les avantages moi j'ai pas l'impression de travailler en fait parce que j'aime tellement ce que je fais voilà je suis pas sûre dix minutes etc mais les inconvénients c'est quand même les horaires parce qu'au début il n'y a toujours pas d'horaires en fait aujourd'hui à l'institut donc c'est sur rendez-vous et voilà la journée se passe on peut très bien faire des journées de 10-12 heures comme des journées de 8 en général moi c'est je sais pas ça n'arrive pas souvent ça peut arriver des annulations alors mais ça n'arrive pas souvent donc c'est quand même beaucoup dehors et la gestion tout le temps les soins différents ranger les tours remettre pour le choix suivant des fois on a trois fois le même soin des fois pas donc il faut sortir tout pour les vernis permanents pour les massages il faut ranger c'est tout le temps tout le temps une organisation très précise pour que ce soit correct quand on arrive à l'institut et comment tu gères justement parce que là on voit la vérité qui va bientôt arriver mais pour le moment ça va auquel coup et comment tu arrives à combiner ici enfin le salon de Flemmel et l'institut le salon de Marchand je regroupe en fait le client me téléphone voilà j'aimerais bien ce soir là on regarde Flemmel Marchand et je lui dis les jours où je suis à Flemmel et les jours où je suis à Marchand il n'y a pas de jour fixe donc on regroupe pour que aussi le fait de ne pas mettre des jours fixes ça permet si par exemple tu n'es jamais disponible vendredi si je suis tous les vendredis à Marchand je ne te verrai jamais donc voilà on essaye de varier dans les jours pour essayer de recevoir tout le monde c'est flexible voilà il y a toujours une solution et tu travailles de quelle heure à quelle heure enfin on va dire oui tu m'as dit tu fais des journées de 12h de poids depuis que je suis en sade j'essaye de faire 9-18 mais ce n'est pas toujours évident d'arrêter à faire cet horaire-là mais bon voilà on fait ce qu'on peut et voilà Pétons vivre de ce métier pardon Pétons vivre de ce métier je veux dire financièrement oui 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 quand même mais non au moins on n'est pas l'autre ça dépend des frais aussi parce que voilà comme je disais tout à l'heure les cétiques ça change tout le temps donc c'est tout le temps des nouveaux frais maintenant ils évoluent aussi beaucoup par exemple au niveau de la je crois de la stérilisation avant on stérilisait à chaud maintenant on stérilise avec les ultrasons ça prend 5 minutes avant ça prenait 20 c'était chaud quand on reprenait les passes voilà on évolue donc fatalement on rachète des nouvelles machines etc etc donc c'est toujours un peu des coûts mais ça fait partie du jeu c'est un peu comme les machines de cryolipolis ben voilà elles sont là il a fallu les acheter voilà maintenant oui on sait en vivre quand même oui ok et du coup il y a les coûts il y a les coûts de formation parce que vous devez tout le temps oui c'est ça à chaque fois oui c'est ça il faut oui opérativement c'est un métier où il faut à chaque fois se recicler en fait c'est un métier où on peut dire qu'on ne se lasse jamais parce qu'il y a toujours des nouveautés et il faut suivre ça oui tout à fait ok je vous présente le livre de Maman Nana écrit par Maman Nana elle raconte sa vie dans ce livre le jour où tout devint noir je vous conseille vivement de le lire c'est un très bon livre moi-même j'ai commencé à le lire et aussi il y a son album qui est déjà sur le marché merveilleusement fidèle c'est des très très belles chansons je vous conseille vraiment à aller les écouter ils sont téléchargeables sur les plateformes de téléchargement tout à l'heure on a vu justement tu as fait sur un modèle la cryolipolyse dis-nous un peu c'est venu comment l'idée de vouloir faire cette formation-là et ça se passe comment justement pour les gens qui nous suivent c'est qu'ils veulent justement venir faire migrer certaines zones c'est ça alors quand j'ai été retravaillée dans le menest ici à Liel la dame avait les machinés en fait elle me dit un jour tu veux essayer voir oh ben oui pourquoi pas voilà je découvrais donc c'était qui est et alors on a mis la cryolipolyse sur la cliente et alors waouh on voyait déjà bien un petit résultat quand même elle avait suivi le patient donc elle m'explique un peu le déroulement etc waouh donc je vois que ça ça fonctionne bien avec les clients je lui parle un peu avec les clients et puis ben je me suis dit ben pourquoi pas pourquoi pas ça a l'air facile et ça nous permet aussi d'avoir une rentrée parce que pendant que la machine fonctionne nous on ne travaille pas sur ce patient-là donc j'ai l'avantage ici à Flemal d'avoir du cabine et de pouvoir accueillir quelqu'un d'autre dans l'autre pendant que la machine tourne sur quelqu'un d'autre voilà donc ça aide un petit peu à avoir des rentrées un peu plus facilement aussi pouvoir faire un peu mateur et voilà ça aide un peu tout le monde tout le monde est content je vais dire voilà c'est un gâlepant aussi c'est ça c'est ça et pendant que vous faisiez le massage de la cuisse vous avez utilisé du bois vous allez nous expliquer c'est la mateur thérapie corps ça donc ça complète un peu l'acrylipolyse on peut faire ensemble les deux soirs et alors c'est un massage drainant décontractant musculaire et vraiment un petit cellulitique vraiment pour que la peau soit vraiment lisse et après déjà deux trois séances on voit vraiment une différence la différence entre les deux c'est une machine l'autre c'est manuel et la mateur thérapie il faut la faire vraiment régulièrement qu'est-ce que j'entends pas régulièrement c'est toutes les semaines au départ le temps d'avoir un résultat la crème l'hypoli c'est une fois par mois donc ça c'est un peu aussi en fonction du temps aussi de la cliente mais c'est assez complémentaire au niveau drainage puisque plus on va faire un drainage pardon plus la crème l'hypoli va fonctionner ok d'accord et aussi on reste un peu dans la mandérothérapie tout à l'heure vous avez fait ça au niveau du visage mais vous dites qu'il faut être régulier donc par rapport au visage il faut aussi rester très régulier là-dessus ou pas du tout pour aussi voir des résultats là aussi il faut le faire régulièrement au départ et puis alors ça commence à se stabiliser mais au niveau du visage c'est plus antirrite lisse 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 relissant c'est pas anti-cellulite on n'a pas de cellulite en général pas trop un peu le menton mais c'est pas c'est pas vraiment la même action et il faut aussi faire au départ toute la semaine et puis on essaie de se passer quand on a atteint un peu nos objectifs mais ça sur le client ça se passe très bien ça se maintient bien ok et pendant le soin vous avez sorti des serviettes d'une machine fin d'un appareil je dirais comme un micro-honte ça sert à quoi parce qu'après vous l'avez posé au niveau du visage et le petit poids que j'avais en main non non la serviette qui vous avez sorti avec la crie donc la serviette elle a bébé de eau démyranisée c'est un gel c'est un gel et alors en fait c'est quand même pour protéger parce que la machine elle est à moins d'autres donc il faut quand même une petite protection pour la peau pour éviter une brûlure ok d'accord mais en tout cas moi je te dis merci mais est-ce que si tu devais recommencer le même parcours tu le referais vous ne diriez qu'il y a des parents qui devraient se lancer demain qu'est-ce qu'on si tu veux qu'est-ce qu'on me dit qu'est-ce qu'on me dit comment c'est oui mais pas des marines vides sans client sans peut-être commencer petit à petit par une activité complémentaire etc parce qu'au début il faut quand même payer beaucoup de choses et si ça ne rentre pas il faut des fonds ou alors il faut beaucoup de fonds et bien gérer son temps pour ne pas non plus se faire absorber c'est pas évident parce que moi-même j'y arrive pas toujours donc c'est un conseil un peu mal placé je vais dire mais vraiment il faut essayer de mettre des limites parce que sinon on travaille tout le temps en fait donc on n'a plus de vie privée et à un moment il faut savoir dire aussi stop tu veux dire c'est même plus l'aspect financier c'est parce que quand ça prend comme ça on a envie de faire plaisir à tout le monde c'est super motivant mais à un moment il faut aussi passer à soi il faut dormir il faut réuniser le demi il faut manger à une heure correcte voilà mais en pratique c'est pas toujours facile donc à conseiller tu conseillerais à d'autres personnes de se lancer mais bien veiller au niveau des horaires c'est ça oui c'est ça est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie de dire que j'ai peut-être pas posé comme question pour clore notre émission je pense pas bon bientôt c'est les fêtes parce qu'on va on arrive à la fin on arrive à la fin donc bientôt c'est les fêtes et comment ça va se passer si les gens ont besoin de te téléphoner pour se faire belle pour les fêtes ça se passe comment donc comme habituellement on demande aux clients je vais dire comme un peu partout de prendre leurs réservations à l'avance d'essayer de les respecter parce que ça c'est vrai que c'est pas toujours évident et c'est un peu comme les périodes avant les vacances etc fatalement c'est plus serré moi ici étant enceinte et accouchant normalement début janvier mais j'aurais normalement quelqu'un qui va venir m'aider en tout cas j'aimerais ne pas fermer donc on va un petit peu voir pour mettre tout ça en place c'est vrai que cette année c'est beaucoup plus particulier que d'habitude fatalement il y a un petit changement de vie qui vient interrompre les habitudes mais on demande vraiment aux clients d'être au rendez-vous et de prendre les rendez-vous à l'avance pour essayer d'avoir une globalité plus répartie que d'avoir tout le monde le 23 décembre ça c'est pas possible donc voilà en tout cas je te remercie d'avoir pris le temps de nous recevoir ce matin et quant à moi je vous dis merci d'être toujours là à nous suivre nous tenons à dire merci aussi toujours à notre Dieu qui nous permet d'être en bonne santé d'être là et merci à toute l'équipe Parle-moi de Toi TV pour les informations concernant l'Institut Douceur Corporelle je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos vous aurez toutes les infos n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager comme on dit toujours qui est mieux placé que vous pour parler de votre activité Parle-moi de Toi TV et votre chaîne c'est votre émission donc si vous avez un salon vous êtes chanteur vous avez une entreprise à promouvoir une publicité à faire n'hésitez pas vous pouvez nous contacter vous avez toutes les infos Parle-moi de Toi TV et votre chaîne quant à moi je vous dis à très bientôt et un très bon week-end Shalom à vous je suis Nana Lukiézo le miracle de Dieu je viens de parler d'une structure que j'ai découvert et qui m'a fait beaucoup de bien Parle-moi de Toi TV de venir prendre des témoignages pour pouvoir édifier le peuple de Dieu et je voudrais juste te dire que moi je soutiens à fond et à 100% cette vision et je te demande de soutenir et de t'abonner à cette chaîne pour pouvoir ne rien rater si tu veux être édifié si tu veux être solidifié et fortifié dans ta foi c'est le bon endroit pour pouvoir venir prendre les bonnes informations qui vont nourrir ta foi qui vont nourrir ta vie spirituelle et ne pas t'attarder sur des futilités que Dieu te bénisse c'était Nana Lukiézo le miracle de Dieu parle-moi de Toi parle-moi de Toi